Bonsoir à tous, bienvenue à ce deuxième infirmier du mois d'octobre proposé par le groupe hospitalier universitaire à PHP Nord. Alors cette autoconférence ce mois-ci est consacrée au prendre soin en pédiatrie. Donc ce soir nous avons essayé de rassembler quelques infirmières travaillant à l'hôpital Robert-Debré, c'est un députatissement du GHU dans lequel sont pris en point les patients, des jeunes patients, de 0 à 18 ans, pédiatrices en titule d'âge, et elles vont partager à l'université. Mais là, je ne sais pas ce soir dans la commission, c'est que tu as hâte de poser déjà des questions à nos invités parce que quand même la pédiatrie c'est ton domaine de cœur. Sur notre plateau d'aujourd'hui, on a réuni des infirmières de la pédiatrie de pédiatrie. Je tenais à souligner qu'on devait aussi avoir pas l'humour des infirmières de la pédiatrie au du monde, au centre large, mais vu les circonstances actuelles, on ne mantera pas en tous les cas de revenir vers elles pour nous faire part également de leur fusion de la pédiatrie, peut-être sous un autre programme en tous les cas. Alors, si on prend au sens très large de ce que c'est que la pédiatrie, enfin, tout le monde se pose très certainement la question. En tant qu'étudiant, en ce temps d'internet, par exemple, on se pose la question, c'est est-ce que je vais pouvoir travailler en pédiatrie ? La pédiatrie, en fait, c'est découvrir des secteurs extrêmement variés, aussi bien que des secteurs de médecine et de chirurgie, en fait, ce sont des services spécialisés et c'est une discipline donc très variée où chaque situation est singulière au regard de la présence de soins de l'enfant et de sa famille. Alors, comme le disait François, la présence de soins de l'enfant est de 0 à 18 ans. Pour des enfants qui peuvent aussi bien être atteints de pathologies chroniques que de pathologies, et vous allez voir qu'avec l'humanité, prendre un soin en pédiatrie, c'est tout une partie, c'est appréhender un certain nombre de particularités. Ça va être travaillé parce qu'avec un enfant, c'est les gens de nos chants, c'est de façon programmée, c'est coordonnée, voir cette coordination d'intervenants pour du parcours de soins de l'enfant. C'est l'alliance également avec les aidants, avec les parents qui sont atteints du soin, l'enfant atteint du soin, les parents atteints du soin. C'est également un lieu où on va utiliser la distraction, alors peut-être que nos habités nous en parlons également, pour diminuer l'infiltré, pour soulager la douleur. Mais c'est également un lieu de vie, en tous les cas, le but étant de pouvoir permettre à l'enfant d'avoir une continuité de vie, c'est-à-dire poursuivre l'école à l'hôpital, poursuivre des activités de jeu à travers des distractions. Voilà, on va utiliser tout ça à travers nos habitudes. Alors avec nous, nous avons Attrice Plus, qui a 29 pédatrices en réanimation néolatale. Également Belle Porte-Émilie, qui est la dernière pédatrice en hématologie. Et elle est Lise Dubré, qui est également ingénieur en hématologie. Je ne sais pas qui aurait envie de commencer, peut-être qu'on peut commencer par l'hémato, spécialité de l'hématologie et ensuite par la réanimation néolatale. L'idée, c'est de me dire, Lise Dubré et Adéliaïde, qui êtes-vous depuis tout le monde d'hématologie déjà ? Et pourquoi déjà avoir choisi la pédatrice ? Alors moi, je suis disponée à Cermon depuis 2017. Et dans le travail de l'hématologie Robert-Devillé, j'ai travaillé ailleurs dans une autre chaîne, c'est un pédatrice. J'ai choisi ma pédatrice parce que pour moi, c'est le relationnel avec l'enfant. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour des soins et autour de cette relation. Du coup, c'est ce qui m'intéressait dans la pédatrice. Et aussi de pouvoir accompagner l'enfant en tout son développement. Que tout le monde s'agit de l'hématologie. C'est vraiment une compilation qui est très variée. Et bien moi, c'est un premier jour que je suis visionnée. Et je suis tout arrivée dans l'hématologie Robert-Devillé. C'est vraiment sale. Et je suis partie de trois ans, un peu. Et c'est de l'année où c'est bon. Et pourquoi la pédatrice ? Parce que la pédatrice, oui, c'est une population à part. C'est aussi un part complètement différent. Et c'est vraiment très important d'être la pédatrice. Et moi, c'est pour le groupe que je voulais. Donc moi, je suis un canard de l'hématologie. Et j'ai fait mes études d'infirmières vraiment dans l'hématologie. C'est vraiment un projet de toute façon de l'hématologie. Du coup, moi, c'est 10 ans que je travaille ici. Juste. Et d'un honnête, c'est vraiment mon service de cœur. Je crois que c'est ce que je voulais faire. Parce que je trouve que la pédatrice, c'est tellement plein de promesses, plein de nouvelles techniques. C'est vraiment un service qui bouge, qui est venu tout en ce que c'est une présence. Et puis surtout, j'aime beaucoup aussi cette notion qu'il y a. parce que mes parents, aujourd'hui, ils sont morts. Je crois que c'est tous les jours un évaluement qu'on voit à travers le parcours que finalement, c'est dans l'enjeu de la France, c'est l'hématologie. Vous l'avez pris un petit peu différemment. Soit parce que, du coup, il y avait déjà un projet en amour, soit à travers un stage. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour l'hématologie, de mettre l'hématologie en pédatrice, et surtout dans votre spécialité ? Moi, c'est pareil, je n'avais pas à se terminer vraiment pour travailler avec l'enfant. Donc, ça trouvait le sens pour moi d'être vraiment obligatrice. Donc, en fait, vous aviez déjà des orientations assez précises, mais des fois, parmi les étudiants de l'hématologie, peut-être qu'ils évitent ça également. Peut-être qu'il y a des appréhensions pour qu'on appelle l'effet et ils auraient envie de découvrir ça. Donc, parlez-vous un petit peu de vos secteurs cliniques, enfin, vos secteurs dans lesquels vous travaillez. Quelles sont les effets plus courants ? Qu'est-ce que vous appréciez ? On a mis du coup un hémato, il y a quand même beaucoup de soins techniques au niveau des cathétiques, au niveau des chimios, des préparations de seringues, etc. C'est quand même un service. Des pensions, des questions de l'hématologie. On fait beaucoup les palettes avec les auxiliaires. On travaille énormément bien avec les étudiants. Donc, on fait toutes les palettes avec les étudiants, etc. Donc, on fait toutes les palettes avec les étudiants, etc. Et après, il y a un côté où il y a énormément d'observations pour toute la journée. On observe l'enfant qui vont surveiller les chimios pour surveiller son développement. Et après, il y a tout ce qui est prendre soin d'enfant, les distractions, etc. C'est énormément. Quand il y a activé, qu'on a le temps, ça nous prend beaucoup. C'est vrai qu'en fait, les matos, ça intervise un peu aux gens trouvent. Parce que l'enfant, il y a très longtemps chez nous. Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois d'acheter, quelquefois. Et du coup, il faut qu'on réalliante avec l'enfant, avec les parents, les parents, quelquefois, à la famille. Alors, c'est sans doute. Parce que quelquefois, on a des grands-parents, des âges, voilà. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe parce qu'on se relaie sur les quatre équipes. Et on travaille toujours avec mon poulot, mais on suit ça avec mon règle d'équipe. C'est ce dynamique-là qui est hyper intéressant parce que c'est un matos, c'est des grosses équipes. On n'est jamais plus seuls, on est toujours bien soutenus, bien encadrés, en fait, entendés. c'est un service qui permet en fait d'avoir une vraie relation avec l'enfant. C'est des non-séjours, c'est des enfants avec qui on va passer des journées et c'est de faire en faire la nouveauté des choses, apprendre des choses. Vraiment, c'est un lien et c'est ça le plus qu'on peut dire que les matos, c'est difficile de retoucher ton voile au cancer, la nourriture de l'enfant, etc. et au final, c'est un service qui est au final très vivant et au final, c'est important aussi. C'est important aussi, c'est important de dire dans sa spécialité qu'on verra aussi avec elle-même une seule côté de la matos, c'est peut-être l'appréhension, en fait, déjà de la prise au point, le fait que l'enfant soit plus possible que l'adulte, le fait que les conséquences pas toujours évidentes en termes de gestion d'émotions, en termes de gestion d'animaux du diagnostic, ça peut faire peur. Après, on est très très bien accompagnés, c'est vrai que, dans des services comme ça, il y a toujours quelqu'un avec qui on peut parler, discuter de l'assistance. Et puis, il y a beaucoup d'intervenants pour les enfants, il y a l'école, il y a les clubs qui sont très difficiles, on a également les boudreaux, les différentes associations qui se répartissent sur la semaine des maladies, les médicaments, etc. Il y a toujours beaucoup d'enfants, il y a les biologues, il y a les kinés, les psychologues, les psychologues, il y a cette vraie éthique qu'on travaille vraiment tous ensemble, et on peut faire une petite place pour chaque personne au plus tard, les enfants. Oui, c'est vrai que je parlais de continuer de vivre tout à l'heure, c'est-à-dire que l'hospitalisation de l'enfant, pour un enfant, il reste toujours très simple. En fait, c'est un épisode marquant avec les enfants et la famille, qui, voilà, qui peut être ponctuel ou vétuellement, mais en tout cas, c'est un événement important entre eux. Et qui peut être mieux vétu, on va dire, du fait justement d'être super accompagné, aussi bien par les enfants, à l'hospitalisation, c'est par les citoyens, c'est par les entragrants et les catégories en sorte. Pour la réglementation locale, vous voyez, on pourrait dire que c'est plus dangereux. Voilà, je le disais tout à l'heure en attendant la question, j'ai dit, moi je suis bien menée parce que je vais en appeler ce qu'on n'a pas mal enchaînement et ça je pense c'est important de m'écouter. C'est là où on est les meilleures, pense. Mais après, pour avoir fait le tout stage dans les services adultes, on peut y aller tout en suite, mais en tout cas, il y a des différences de moyens aussi qu'on nous donne pour bien travailler. Ce que je trouve, c'est que, c'est un service où on a du personnel, on a du matériel, on a du matériel, on a un travail tout neuf, ça peut préparer partout, mais ça nous aide aussi à être bien en fonction parce qu'on a des bonnes bénéfices pour travailler. Et je pense qu'il y a beaucoup plus entre les services parce qu'on a plein d'aides et tout, et tout, et tout, chez les adultes, c'est un peu que d'éteindre l'avis alors que nous, on est en plein dans l'ascension et ça, ça change beaucoup le type de nos soins. Et là, c'est la réanimation de la table, c'est un service éduit avec aussi des équipes de décès, avec des recherches difficiles, des équipes aussi qui sont impressionnantes pour les soignants et aussi beaucoup pour leurs parents et tout, mais c'est pareil, c'est un service que j'appelle un peu parce que quand on arrive en tant que soignant, on est intégré une équipe, on est formé pendant deux mois dans les soins en tant que soignants, je pense qu'on est maintenant dans les soins dans les soins beaucoup plus accompagnés en tant que soignants en tant que soignants et en tant que soignants que chez les adultes parfois, depuis deux jours, on n'a pas su dans les soins en tant que soins j'aimerais abondir dessus, c'est vrai que sur l'aspect électrique entre les cas, si vous souhaitez vous lancer en fait dans ce domaine, à partir du moment où vous avez envie d'augmenter votre projet d'utilisation, évidemment, vous pourrez aller en électrique, mais que du coup, que ce soit pour un stage ou pour une crise de poste, vous serez toujours accompagnés, il y a toujours un temps d'intégration qui est proposé de manière importante et ça, c'est vraiment important pour sécuriser la première fois. C'est vrai que vous avez du plus loin dans ce qu'elles sont au service, parce que c'est très particulier, on a parlé des hématos, il y a des histoires très particuliers, avant, il y a des histoires très particuliers et puis, autant, 0,18 ans en hématos, mais non, on est plutôt sur la commune néonatale en réalisation. Alain, je peux voir ce que vous faites pour donner une vision aux personnes qui sont avec nous de ce soir, je te représente bien votre métier dans vos deux secteurs. En hématos, oui, déjà, il y a deux services, il y a le service en bas, on va dire au 4, c'est vraiment tous les animaux, les nouvelles découvertes pour les enfants qui viennent après pour leur chirurgie, les suivis, et après, on a l'étage 5ème, qui est vraiment spécifique au niveau des grèves, des moines et ceux. Donc, nous, en fait, la première, au 4ème, on accueille l'enfant à se marier, et on va jusqu'à faire la nuit avec les médecins. Donc là, on a un rôle super important parce que c'est vrai que les parents se reposent après beaucoup sur nous, parce que les médecins ils utilisent parfois des mots un peu techniques, même s'ils essayent de chercher des mots adaptés aux parents. C'est vrai qu'après, les parents reviennent souvent vers nous pour nous demander si il y a le choc, si il y a le choc, etc. Donc, on est là, nous, après, pour un peu... Donc, ça commence par là, et après, c'est tout l'accompagnement à l'enfant comme Anna dit, des fois, on passe par les éteins, on passe par les jeux, les médecins, les médecins, voilà. C'est l'avantage de la pédiatrice aussi. Ouais, on utilise beaucoup de médecins. On utilise beaucoup de médecins, les transports dans l'usine, les petits bonhommes, les guerriers, pour les objets blancs. c'est hyper intéressant parce que, du coup, on a un imaginaire un peu plus... de médecins. Puis après, en fait, en termes des gestes et techniques qui sont assez récurrents dans la recherche de l'enfant, on a des fonctions envers, des biologrammes, qui permettent, en fait, de voir les objectifs de la maladie, en fonction des traitements pour débuter, et de voir si le traitement est efficace, qu'on doit agiter, je crois, et donc, ça, c'est pareil, c'est des gestes de lèvres qui sont très très fortes, techniques, certes, mais qui sont à l'équipe. Donc, c'est intéressant. On a traitant, en fait, des pensants de KTC, je trouvais Wabé, nos centrales, on a les chimios, il y a énormément, c'est très, très riche, et on apprend beaucoup. Ce qui est intéressant sur nos matos, c'est qu'on a beaucoup de protocoles différents de soins et qui évoluent et il y a beaucoup de nouvelles technologies, de nouveaux protocoles qui sont, en fait, à l'été, chez nous. Donc, c'est très intéressant, parce qu'après, quand c'est validé, on se retrouve partout et c'est aussi valorisant pour les vies. C'est aussi, mais du coup, au cinquième étage, on avait exactement un peu, pour les maladies, un peu se rétractaires ou un peu, on va dire, à soigner. Donc, il y avait exactement un peu, pour les chemins, pour tous les différents chemins, et le même état. Et puis, on a, dans les états, par exemple, on a les cartes qui font, pareil, une autre procédure, qui se fait que chez nous, pour les états, pour le faire directeur. Et, c'est vraiment différent, parce qu'on n'a pas du tout la même interaction, avec mon enfant plus grand, on n'a pas, des clowns, tout ça, ça n'a pas d'intérêt qu'on doit travailler. Du coup, on accueille, des grandes, très grands thématiques, à partir de 24 semaines, mais ça peut être un peu un procès. Et aussi, le bébé, si on est à terme, il faut que la puissance va le passer, ou alors, on a décès, une maladie, à la naissance, ou en l'entrée natale. Vraiment, c'est une des difficultations, soit des très grands thématiques, soit des bébés à terme. Donc, pour les enfants, très grands thématiques, notre travail, c'est vraiment de récréer une nouvelle vivante maternelle, tout le temps d'optérisation. Donc, nous, on va faire des soins pour leur permettre de vivre, c'est-à-dire les bébés sur le plan assuratoire, sur le plan alimentaire, avec une nouvelle vivante et tout ça. Mais, il y a donc plein de des gestes techniques qu'il faut apprendre, et ça, ça se fait tout à coup. Mais, ce qui est super intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est, voilà, ce que je voulais recréer le coton vivante maternelle. Donc, ça va être des versions qui passent par les centres de développement. Donc, c'est de recréer un lit conscient, favoriser le poids à poids avec les parents. Donc, c'est un déjeuner qui est très développé et qui est super chouette à faire. Tout à petit, mettre en place la vêtement maternel, favoriser un contexte qui est rassurant, c'est-à-dire des équipes qui ne parlent pas trop fort, qui font attention à la lumière, en fait, tous les trucs qu'il y a. En fait, la néomate, c'est un métier de tradition et c'est ça qui est super intéressant. Donc, ça, c'est vraiment pour les grandes frématuristes. Et donc, il y a aussi plein d'autres aspects qui sont la mise en place, des techniques pour que tout se passe bien, et que les parents apportent des langes avec leurs douze heures. Enfin, voilà. C'est vraiment un contexte de tout. c'est le travail de la psychologie des parents qui vient à la fois de donner naissance et en même temps, avec qui, on enlève un peu son bébé le temps qui grandisse pour entrer à la maison. Donc, il y a vraiment toute une prise en charge de la parentalité et du développement des petits. Et après, il y a les bébés qui sont menés à terme. Donc, il y a un peu de choc qui arrive, soit l'accouchement qui est super mal passé et donc les bébés ont fait un outil terminatoire. on essaie de soigner ça. Toutefois, on fait des recherches pour savoir quelle est la pathologie de l'enfant. Donc là, au fond, on énorme une part psychologique et puis aussi des soins en lien équipé pour permettre à l'enfant de se développer. Mais aussi, c'est d'intégrer l'actualité de se lever à une vie normale, c'est-à-dire dans la pratique. Donc, une grosse part de technicité, c'est une grande part d'un métier hyper humain parce qu'on essaie de recréer ses effets un peu classiques. Donc, c'est la nature d'avoir arrivé tout de suite, et là, c'est vraiment l'inverse. c'est une grande part d'un métier. Alors, on vient de parler de l'exception d'un métier de vos spécialités. Qu'est-ce qui serait difficile par rapport à la vie d'un métier ? Et du coup, par rapport à ce sujet, sur quoi vous pouvez vous appeler vous remercier ? Voilà. l'attachement. Oui. L'attachement à l'enfant, quand il y a des noix, voire des années qu'on est dessus, il y a un attachement qui se fait pour trouver la vie professionnelle. Ça, ça va vous donner une distance. Ouais, une distance, parce que, quand on channel, ça fait mal. Donc, il faut à peu près la protéger rapidement, il faut utiliser les conseils des collègues, etc. Voilà. Il y a des petits collègues qui sont mis en tête pour les petits. En plus, ils ne sont pas les mêmes que ceux des enfants. On en a besoin un peu de... Il y a aussi la souffrance de l'enfant, c'est-à-dire d'être confronté à un enfant où il est trois, six ans, c'est une difficulté de... Quand on fait des années hospitalisés, ils passent à avoir un élo, ils arrivent à ce niveau, c'est-à-dire une crise invasile, c'est-à-dire une crise invasile, on est parti, etc. Ce n'est pas évident. Et au final, cette souffrance, c'est vrai qu'on peut s'apprendre un peu, en pleine face. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive toujours à rebondir avec, ben, un pas de part de deux. On a même pris des parents. Les parents, ils ont une grande presse, parce que même les parents, voilà... C'est des vrais alliés, en fait. Ils ont pas leur pris en charge. Ils ont pris en charge et ils ont remontré aux enfants qu'on n'est pas là pour leur faire du mal et qu'on est là vraiment pour leur faire du bien. et je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de des parents, on est un peu différent. Nous, les parents ne sont pas encore parfois parents parce qu'ils n'ont pas le temps de participer que ce bébé était venu et tout ça. Donc nous, notre travail, c'est de laisser la place aux parents, les parents, ils ne sont pas de tout à tout leur laisser sa place. Donc là, c'est un peu une difficulté, parce qu'on va apprendre à leur... Je vais être habitué à cette phase, donc avec eux, les parents, ils ont vraiment leur laisser la place des parents. Après, il y a des situations vraiment compliquées, parce qu'il y a des moments difficiles, douloureux, parce qu'on a son enfant en tout cas, quelque soit le service de pédiatrie, il y aura, c'est vrai, peut-être qu'on sent aussi les parents en plus de l'enfant. Donc, c'est vrai que il y a de la douleur des parents, c'est plus folclé des choses. Les parents, parfois, autant ça peut être les alliés, autant ceux qui défendent l'annonce, l'annonce de diagnostic, c'est pareil, mais t'as vu, ça tombe brutalement et c'est un diagnostic qui est lourd et parfois, ils doivent avoir des actions en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. En plus, en plus, il y a plusieurs, vous avez énoncé l'hôtel du Sécu, le travail en ligne, c'est très important, c'est très important, c'est très important, c'est un soutien aussi d'encadrement. Et l'écoute syndicale, c'est des secteurs où les équipes sont très filées et collaborent de manière très forte. C'est vrai, c'est très important. on travaille ensemble dans les métiers, sur les témoins en permanence. Et pour assurer en fait, les personnes qui sont connectées, sur le crayon télétrique, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours accompagnés par nos collègues. Au moindre doute, il y a ce qu'on appelle des vérifications pour se rassurer par rapport à sa pratique et ce qu'on est en train de faire, par exemple. Le médecin qu'on peut appeler à tout moment, c'est présent. Il est toujours un médecin qui peut répondre aux questions, au moindre doute. C'est tout rassurant. Et puis, c'est vrai que, nous, ce n'est pas vous, mais nous, on travaille beaucoup. On est tous un binôme, donc on a une autre civière qui est à toute la nuit. Et c'est vrai qu'on peut vraiment se reposer. c'est une grande aide. Et en fait, on n'est jamais seuls. Il y a des enfants d'un point, des superstices et qu'ils touchaient, on demande à notre collègue de venir avec nous. Mais tout de suite, être à deux, ça aide et ça permet d'être plus impressionnante. on n'est jamais seuls. C'est vrai que c'est ça, en pésiatrie, je pense. C'est quelque chose qui est bien. On n'a pas besoin d'enfants ou d'enfants. On a des références qui sont là vraiment des groupes pour les nouveaux plus personnels. Ces groupes assez dynamiques en tant que des groupes de travail pour réfléchir à notre façon de faire. Des groupes de réflexion étique sur le point. Et puis, des groupes qui sont plus techniques, mais c'est vrai que j'ai quand même un énorme pour le secteur intérieur quand on arrive. D'ailleurs, cette année, elles sont très vitales parce que, finalement, elles sont embarquées dans le temps super rêvé. C'est du tout confortable. C'est vrai que c'est une régularité des groupes dans le secteur. C'est un secteur qui est complètement détaché. C'est vraiment très, très rassurant. Dans tous les cas, quand on arrive dans le secteur des groupes je ne sais pas si à ce stade, en fait, il y a des questions des participants. Il ne semble pas. Ah ! Après, avec des milliers qu'est-ce que c'est que vous avez demandé aux étudiants ou aux professionnels qui ont envie de rejoindre la pédagogie ? C'est parfait ! Il faut pouvoir essayer, voir ce que c'est l'ambiance. Il faut le vivre. Il faut le vivre dans 50 ans c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il avance. Oui, c'est-à-dire, il y a une première qu'il y a déjà quelques années de transition. Et puis, il faut se dire que peut-être la pédiatrice ne correspondrait mieux. Alors, comment, comment elle peut s'arriver ? Oui, c'est-à-dire encore. comment, comment, comment vous l'acceptez à vous embarquer à traverser vous ? Tout le monde est convaincu. Oui, c'est un mystère, quoi. Quand même, en tout cas, il y a l'impression pour avoir discuté beaucoup des étudiants ces dernières années, que la raison pour laquelle vous n'êtes pas en particulier dans les services assez confus, c'est la peur, en fait, de ne pas savoir surmonter un bonnet d'un enfant, tout ça. Et en fait, c'est un peu de la psychologie de problème. Mais je l'ai dit, il ne faut pas qu'on se délivrer par cette peur-là, parce que c'est de mal, parce qu'en fait, ça peut être des personnes qui sont hyper épanouissantes, parce qu'on a une reconnaissance d'ailleurs énorme, par des parents, des patients. Et puis surtout, je trouve que, voilà, je ne sais pas vous enlève dans votre obsession. Quand on sort d'école, en fait, évidemment, c'est plus gros, c'est-à-dire, vous adaptez tout le temps au stage, donc finalement, c'est une petite marche supplémentaire à faire, c'est peut-être arrivé dans les salons qui, vraiment, vous pouvez vous épanouir avec l'information. Alors, moi, j'ai une autre question aussi, parce que les quatre, vous parlez, vous parlez, vous parlez, c'est votre, c'est votre, vous-même. Une question, je me disais, je vais regarder vos mains. Vos mains, euh, elles faisaient l'indicité, les mains humaines, vous les avez adaptées à quand même. Vous n'avez pas l'exemple, de l'héros à 18 ans, les morceaux, elles ne sont pas les mêmes. Donc, elles sont permanentes, donc, vous avez travaillé, un DOAT, quand même, qui, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Donc, vous allez me dire que de toute façon, vous étiez déjà prêtes, et que... Non, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. Non, c'est un écrit, mais, en fait, on vit dans ce qu'on n'a pas tellement compris. Et puis, au début, si on ne s'entend pas écologues, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. C'est la même chose, c'est la même chose. Oui, c'est comme une technique au début. On a une platone, on se fègue, etc. C'est un peu comme ça, on a pas à conduire. Oui, on vit au champ de biais, on vit au foyer, c'est plus gentil. C'est un peu plus simple. C'est pas la même chose. 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 C'est presque une partie de la vie. Voilà. On est très organisé aussi. Avec des leçons, avec des outilières, on l'organise pour que l'entend n'est pas mal, on est des préoccupations à l'amour, on crée une ambiance. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui s'en sont. Il y a plein de choses qui s'en sont. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Il y a des choses qui s'en sont. Quand je regarde avec un regard un peu, un peu, un peu comme des grands-sous-mêmes. Et je me dis, l'enfant, malade, il ne se comporte pas trop même. Il a une forme d'anticipation qui lui est propre. Pourquoi il y a un peu plus ? Pourquoi il y a un peu plus ? C'est vrai qu'un enfant, ou un peu, ça reste un enfant, avec sa voix vive. Tu sais, qu'il soit malade et enfermé dans une chambre. Au final, l'enfant, il a besoin de jouer, il a besoin d'abandonner, il a besoin de bouger, de rigoler, de trouver quand ça ne va pas. Mais, ça reste un enfant qui évolue et dire une chose-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas triste, c'est vraiment un enfant, ça reste un enfant. Voilà. qu'il faut chanter, il faut chanter, alors moi, je chante une quatre fois, mais il faut s'entraîner, ça vient. Il n'y a pas que les fêtes d'anniversaire, vous faites certaines choses. Donc, c'est donc, outre les adultes et manuels de s'adapter sans être, c'est entre les villes de division et les doubles contrôles de certains soins. C'est ça. Donc, il faut faire des compétences, des fonctionnements vocales, des théâtres... Il faut savoir ne pas prendre au sérieux. S'il faut faire une corée pour que l'enfant est slave, et d'enfant, pour que l'enfant est slave, s'il faut faire une partie de moyo entre chaque compriméant, une partie de moyo, mais d'abord être patiente, être patiente, être patiente, négocier, penser qu'en passe, qu'en passant, on approche vite à la fin, qu'on pourrait dire, aux garçons qui se connecter et qui ont envie de se lancer, que la pédatrice est très rare, très riche, en tout cas, elle est très diversifiée. Ça, c'est une adaptation de l'adaptation, mais finalement, on peut présenter ça quand on débute dans le métier, c'est pas apprendre à l'adaptation. Et, autre point pour rassurer, c'est qu'on n'est jamais seul. Toujours travailler en binôme, en équipe, avec des cadres, avec des médecins, avec des pièces de rupture, avec des des soignons, et qu'il y a toujours cette période d'intégration pour permettre, en fait, d'assurer, en fait, et sécuriser la pratique professionnelle. que, comment vous voyez la vie ? Vous êtes partie pour plusieurs années, vous imaginez continuer à travailler en se présenter auprès des enfants, en vivant ? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Comment vous abordez ça ? Vous avez pensé comment ça ? En rapport à la maternité ? On a dit comment, dans les années à venir, comment vous allez me dire, quand vous me regarde, maintenant, quand elle a une question, elle est plus d'agir, 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 elle est plus d'agir. C'est sûr que je ne vous vois pas beaucoup tourner vers les adultes, donc je sais que la politique, ça sera mieux. Après, c'est vrai que, de petit à petit, je me dis que, je tiens à vous dévoiler vers des types de privations, qui seraient, la polémie, enfin voilà, j'ai choisi, moi, je suis allé, je n'ai pas dit, c'est un peu l'immédiat, parce que, dans tous les cas, il y a des possibilités de formation, c'est l'évolution, c'est bientôt, vous faites, c'est l'économie, pour les râteaux, il y a d'autres postes, c'est-à-dire, on a une coordination, d'amour, enfin, c'est vrai que, il y a des possibilités d'évolution, et c'est-à-dire, 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 ce qui était même, après l'école, c'était l'hôpitalique, on avait déjà travaillé, mais on était avec les enfants, c'était l'hôpital, c'était l'hôpital, c'était l'hôpital, c'était l'hôpital, c'était l'hôpital, c'était l'hôpital, irmière, en physiothérapie, avant de lui lancer, en sé difficulté, ou elle se lâchait, pour devenir, pour devenir pierre des deux études, s'ils étaient plantés, qu'ils aient des récoltes, parce que c'était une bonne situation, une petite chose, c'est juste une bonne chose, c'est aussi une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, et le père scientifique, c'est une bonne chose, qu'elles sont hyper formées à l'émato. Donc on pense en fait que... Moi, j'ai pas eu l'opportunité tout de suite, mais j'ai travaillé tout de suite un peu de la suite. Et en fait, après, j'ai fait une année de spécialisation de la suite et je pense que cet espace au final que j'ai eu avant m'a terminé aussi de comprendre toutes les choses. En tout cas, en tout cas, je pense qu'on n'a pas... Autant dans le service directement que... Comment vous avez fait votre vie ? Moi, j'ai enchaîné tout. Et en tout cas, j'ai commencé à travailler. Maintenant, c'était vraiment un projet initial. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a énormément de vie dans notre vie. Parce que finalement, on travaille, on développe plein de choses et qu'on se stifiait pour être très préalable de la vie. Mais après, c'est là, moi, quand j'ai tout enchaîné, j'ai besoin aujourd'hui de... Voilà, de l'idée, de l'étude qui me permette de me remettre des visions, de ne pas être posée dans son meilleur lieu, de ne pas avancer en fait. J'ai pas besoin de l'étude qui m'affichera. Vous voyez, quand on a eu l'étude, c'est l'étude qui est en tant qu'étalisé, soit en étant aussi un caméron rédactif, c'est que du coup, il y a une espèce de dynamique en fait, qui se crée dans le service, qui permet à chacun de pouvoir adapter ses compétences pour les compétences, c'est très compliqué à faire des élections aussi. La question, là, peut-être qu'on arrive à la fin de ce sémage. Le prochain mois, on aura des événements. Et nous allons essayer de préparer la prochaine visioconférence avec les autres enseignants, peut-être des étudiants. Et la thématique que les étudiants de nos études vont voir citer, c'est en même temps que vous les étudiez aussi par les enseignants. Donc nous allons essayer de préparer cette visioconférence et de vous la proposer du moment. Merci pour votre attention. Merci mesdames pour votre témoignement. Au revoir. À vous.